C'est un débat compliqué. Combien il faut construire de logements en France chaque année ? L'objectif présidentiel, qui a été repris de manière assez générale, c'était 500 000 logements neufs à construire chaque année. C'est plus un objectif politique, c'est plus de l'affichage que quelque chose qui serait issu d'un diagnostic très précis. Parce que ça n'a pas grand sens de dire qu'il faut construire 500 000, 600 000, 400 000 logements en France. Un logement, il a un intérêt parce qu'il est à un endroit et pas à un autre. Si on construit 500 000 logements par an en Ardèche, ça ne va pas du tout résoudre la crise du logement. Donc c'est plutôt un ordre de grandeur, un affichage politique. Et après, ce qui est important, c'est de territorialiser les objectifs de construction à partir d'un diagnostic qui serait assez fin sur de quoi on a besoin, sur telle agglomération, telle agglomération. Sachant que les besoins en logement ne se résument pas à des logements neufs. Il y a beaucoup d'endroits où les besoins en logement, c'est des rénovations de logements, c'est le ciblage de certaines populations qui sont exclues du logement, plus que construire des programmes de milliers de logements à tour de bras. Alors, il y a un consensus aujourd'hui sur le fait qu'il faut qu'on soit dans les zones tendues. Parce que c'est là qu'il y a une pénurie de logements la plus forte, c'est là que les prix sont les plus élevés et que le marché est le plus tendu. Ça, c'est indéniable. Après, il faut faire attention à un effet pervers de cet affichage politique qui remonte à il y a quelques années, où on a fléché tous les financements vers les zones tendues, qui sont aussi les zones les plus riches. Donc, ça pose un peu question de se dire que la puissance publique met beaucoup d'argent uniquement sur les zones tendues et abandonne en quelque sorte les autres zones au prétexte qu'elles ont moins de pénurie de logements. Mais comme je l'ai dit auparavant, le fait de ne pas avoir de pénurie de logements ne veut pas dire qu'il n'y a pas de besoin en logements, de rénovations, notamment sur la précarité énergétique, d'accompagnement des ménages. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas oublier les zones rurales ou les zones périurbaines moins tendues. Donc, c'est un peu compliqué parce que ça veut dire qu'il faut investir dans tous les territoires, mais pas pour faire la même chose partout. Alors, la mesure principale serait une mesure de gouvernance, je pense, parce que si on veut avoir des politiques qui soient bien territorialisées, il faut donner aux territoires la capacité à piloter ces politiques au bon échelon. Et le bon échelon, c'est l'échelon des villes telles qu'elles se construisent réellement, l'échelon des agglomérations, c'est-à-dire des intercommunalités. Et non pas l'échelon soit national où c'est l'État qui pilote tout depuis Paris parce que ça n'a pas de sens, ou l'échelon micro-local qui serait l'échelon des communes qui ont encore beaucoup de pouvoir. Or, on sait que les bassins de vie, la ville telle qu'elle se construit, telle qu'elle se vit, ce n'est pas à l'échelle des communes, c'est à l'échelle des intercommunalités. Et donc, nous, on est pour accélérer le mouvement historique depuis quelques années de confier les pouvoirs d'urbanisme aux intercommunalités. On pense que là, on est un peu au milieu du guet et qu'il faut poursuivre la dynamique et donner quasiment tout le pouvoir aux agglomérations et délaisser les communes qui ne sont pas les outils, les échelons adaptés à la construction de logements à bon marché. Merci. 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 Merci.